Son visage était peu connu, pourtant les services de renseignement américains redoutaient qu'Hamsa Ben Laden devienne le prochain leader d'Al-Qaïda. En février dernier, Washington offre une récompense d'un million de dollars pour toute information permettant sa capture. En réalité, selon plusieurs médias américains, le fils du fondateur d'Al-Qaïda aurait déjà été tué à cette date lors d'une opération dont le lieu et la date restent inconnus. Les Etats-Unis auraient néanmoins joué un rôle, précise le New York Times. Donald Trump, interrogé mercredi, n'a pas voulu confirmer. Je ne veux pas commenter. Je ne veux pas commenter. Hamza Ben Laden serait né autour de 1989. Enfant, il apparaît régulièrement sur des vidéos de propagande aux côtés de son père. Peu avant les attentats du 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden l'envoie au Pakistan, puis en Iran où il sera arrêté en 2003 aux côtés de sa mère et d'autres lieutenants de l'organisation terroriste qui vient de frapper les Etats-Unis. Durant ses années de captivité, il poursuit son éducation au djihad. Il se marie avec la fille d'un des lieutenants d'Al-Qaïda. La CIA a récemment déclassifié la vidéo de ce mariage. A partir de 2015, Hamza Ben Laden publie régulièrement des messages audio comme celui-ci, appelant à attaquer notamment les Etats-Unis et à venger son père tué en 2011 à Abbottabad, dans cette maison au Pakistan. Contrairement à l'actuel leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, Hamza Ben Laden ne critiquait jamais l'organisation de l'État islamique, rival d'Al-Qaïda. Les services de renseignement américains redoutaient que le jeune homme, une fois officiellement intronisé, puisse ainsi redonner vie à une organisation qui n'avait plus réussi à commettre d'attentats majeurs depuis des années. Sous-titrage ST' 501